Très bientôt, votre smartphone ne sera peut-être pas la technologie la plus intelligente que vous possédez. Claude Frasson et son équipe de chercheurs à l'Université de Montréal travaillent sur ce qu'ils appellent des jeux vidéo intelligents. Ces jeux tiendront compte de l'environnement et de l'état du joueur et pourront s'adapter en temps réel à ses besoins. Ces jeux vidéo intelligents vont permettre des interactions nouvelles. Ils vont pouvoir s'adapter au niveau de la personne et au niveau de connaissances et au niveau de dextérité, disons, de la personne. Grâce à des dispositifs qui se sont améliorés récemment, ils vont permettre d'interagir, pas simplement avec la souris, mais avec, par exemple, le regard. Et c'est ce qu'on appelle le suivi du regard ou « eye tracking system », permet de suivre la pupille du joueur. Donc, avec le suivi du regard, on a une nouvelle dimension qui est très importante parce qu'on peut suivre l'intérêt du joueur. Mais ce n'est pas tout. M. Frasson se sert également d'un électroencéphalogramme portable pour capter les ondes cérébrales des joueurs. Mattel, la compagnie américaine spécialisée dans les jouets, a créé ce dispositif pour MindFlex. Équipé d'un électroencéphalogramme sur la tête, un joueur peut faire flotter une boule bleue simplement en se concentrant. M. Frasson et son équipe utilisent cette même technologie pour analyser les émotions des joueurs et créer des jeux vidéo intelligents qui permettent de réduire leur stress. « Avec le suivi du regard d'une part et avec l'analyse des émotions du cerveau de la personne d'autre part, on est capable de dire si le jeu est intéressant ou non pour le joueur, si le jeu provoque de l'excitation. Et là, en particulier, on peut éviter que des jeux vidéo soient nocifs. Des jeux vidéo qui entraînent des troubles du sommeil, ça existe actuellement. Et bien là, des jeux vidéo intelligents seraient capables de détecter grâce à ces ondes cérébrales que le joueur, le sujet, rentre dans des ondes cérébrales d'excitation trop grandes et par conséquent de réduire la forme du jeu, le cadre du jeu, la difficulté du jeu de manière à le ramener dans des ondes cérébrales où le plaisir existe toujours mais on n'a plus une hyper excitation. Pour un joueur qui trouve peu d'intérêt, un jeu vidéo intelligent va pouvoir monter les difficultés, les aspects de danger par exemple ou de complexité de manière à ce que l'intérêt de l'usager augmente. Les jeux vidéo intelligents peuvent être thérapeutiques dans de nombreuses situations stressantes, car ils peuvent s'ajuster pour réduire le stress émotionnel. Chaque jeu peut cibler un problème précis, l'anxiété liée à la performance ou aux examens, les phobies et les troubles d'apprentissage. Monsieur Frasson développe en ce moment un jeu intelligent qui aidera avec les problèmes de rage au volant. Le problème c'est que lorsqu'on est dans un état d'excitation trop grand, on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas se concentrer sur un problème. Grâce à des jeux vidéo intelligents, eh bien on pourra avoir une sorte de médicament autonome pour traiter la personne, à savoir que par un jeu on va susciter son intérêt, mais on va petit à petit le calmer, l'habituer à se calmer et cela permet d'améliorer considérablement ses états d'excitation autre que par des approches psychologiques. Là, c'est le sujet lui-même qui agit sur son propre cerveau. Ouah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est bon !